Allez on enchaîne, salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session Star Wars Jedi Fallen Order sur la chaîne, on continue bien évidemment le let's play, on est dans les moments un peu difficiles, les moments de retour en arrière pour essayer de peaufiner les choses, on vient de choper le double sabre, donc bon c'était long, un peu relou, je pense que ça vous a pas trop plu sur Youtube, on verra bien, mais toujours est-il que c'est beau, on a fait des choses utiles, et donc là on arrive sur Zepho, zone dans laquelle on doit rentrer. Ok, donc là retour sur cette planète là, et alors la zone où on doit aller, on va regarder ça vite fait, donc nouvel objectif rajouté sur l'Holokart Metroid Prime, c'est toi, ce sera donc aller par ici, aller par ici, vous voyez que là déjà on a un objectif qu'on a pas fait, et on doit aller au loin, on doit aller assez loin, ah oui j'avoue, Ah oui d'accord, c'est pas à côté, c'est pas à côté du tout, donc là, grand moment d'exploration, d'accord, alors attendez, je regarde juste vite fait, ok j'ai, et bah c'est parti. C'est ton voyage qui nous attend, ces tombeaux anciens n'auraient pas tenu tout ce temps s'ils avaient été faciles à trouver, je suis prêt à relever le défi, je vois ça oui, je suis ravie que tu crois en ce qu'on cherche à accomplir. Ok. J'y ai toujours cru, je lui ai fait la pose de dos des japonais, je crois en la force, c'est non sur la liste, c'est une épreuve, et je pense être à la hauteur. J'apprécie ton assurance, une mission comme celle-ci peut te pousser dans tes derniers revanchements. Oui je comprends, je me sens prêt. Nous serons là pour toi, Kal. Vous la connaissez cette pose des japonais ? C'est cette pose qui n'a absolument aucune logique, mais qui est dans tous les animés, ou tous les mangas, où l'ennemi commence à partir, et il se retourne là comme ça, et tu vois juste le dos de la tête, et puis la bouche, et il dit, et confiance en moi, et t'inquiète, c'est tellement ça, c'est tellement ça, donc c'est assez rigolo. Ah bah ça y est, enfin les ennemis, donc là attention, le fanservice c'est maintenant. Ouais bon, c'est pas ouf, mais c'est parce que je ne sais pas encore me battre avec. Donc là beaucoup d'ennemis a priori. Il me sèche ? Donc c'est par là-bas, je l'ai mis. Ah oui, ça les défonce proprement en plus. Oh là là, ce talent, c'est pas voulu. Donc ouais, le double sabre qui fait son petit effet, faut l'avouer, et là, donc normalement, si je ne dis pas de conneries, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va changer de route à partir de maintenant, puisque ça, c'est ce qu'on connaissait déjà, mais désormais... Ah bah voilà ! Plus tôt. Bon. Je n'arrive pas à faire ça. Mécanique de coup est constante, là, ouais. J'espère que dans Dark Souls, je galèverai moins. Je maîtrise. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne peux pas spam la parade. Ouais, ouais, je sais, je sais, mais c'est vrai que c'est le timing que je cherche depuis le début, mais que je ne trouve pas. Hélas. Donc là, nouvelle zone, effectivement. Nouveau raccourci qui nous mène de suite ici, en fait. D'accord, je comprends. Eh, salut ! Non. Ah. Je les fais se désintégrer. Ça, c'était une parade, voilà. Bon, c'est une parade du réflexe, mais c'était une parade quand même. Allez, méditons. Ça me semble de bon augure. Est-ce que j'ai un point XP ? Non, toujours pas. Par contre, je pense que vu qu'on a avancé, j'ai l'arbre de compétences qui s'est un peu développé. Est-ce que j'ai une bêtise ? Oui. C'est pas grave. Son existence a été éradiquée. Ah ouais, non mais là, clairement, il s'est fait... Il s'est fait allumer. Donc on est là. Nous, on veut explorer, je le rappelle. On veut explorer... On veut explorer au loin. Il y a tellement de choses qu'on peut visiter qu'on ne pouvait pas visiter avant, là. À droite, toutes ces parties. On y va. Donc là, c'est le retour de la route qu'on connaît déjà, mais juste version nouvelle. J'avais annoncé que cette VOD serait moins ouf que les autres, c'était sûr. Parce que clairement, là, on aura de la route. Ok. Désolé de faire la map à chaque fois, mais je préfère faire ça plutôt que de vous planter à un endroit en mode « Ah merde, j'aurais dû aller là, je suis pas allé au bon endroit » et tout ça. Alors là... Ok. Parce qu'on les voit ces petites portes là où on veut aller, mais... Et là, donc la porte que je cherche, elle est là. Ok, c'est bon, nice. J'ai ! On va envoyer ça au passage. Euh, non. Ah, d'accord. Ok, il faut que je le sèche d'abord. C'est presque bon, mais c'est pas tout à fait ça. Au revoir. Ok, donc là, on peut pirater. Alors, cette nouvelle porte qu'on n'avait pas déjà piratée, euh... Est-ce qu'elle va nous mener à quelque chose ? Je ne sais pas. Au passage, on a aussi là-bas, qui peut être intéressant. Ah ben, très bien. Comme ça, on fera les deux. Donc, interrupteur de sabre, c'est cool, mais c'est pas forcément ce qu'on voulait. Par contre, là, on a des choses à voir. Non ? Ah non, je me suis trompé. Pardon. Donc, ça doit être par là-bas ? Exactement. Je suis curieux de voir à quel moment, en fait, tout va changer. Ici, donc. Exactement. Ah, les décors sont vraiment dingue dans le jeu. Ça, par contre, c'est vraiment cool. Ok. Nouveauté, c'est parti. C'est maintenant. Tu peux la déverrouiller ? J'imagine qu'on va sans doute débloquer les petits raccourcis, les trucs comme ça. Ah, ben déjà, très bien. Ne vous préoccupez pas d'un artefact manquant. Ce qui est rigolo aussi, dans la cour de progression, c'est que j'ai l'impression que finalement, on gagne suffisamment d'XP pour gagner tout le temps, tout le temps, tout le temps des compétences. Alors, on va faire ça pour augmenter vite fait la distance parcourue. Ah oui, qui commence à être pas mal, là, effectivement, l'attaque en Y, elle commence à faire. Ah, c'est mal. Bonjour à personne qui arrive, bienvenue à vous. Ça marche toujours aussi bien, ça. Donc, l'ascenseur, c'est le raccourci pour plus tard. Là, c'est pas accessible. Ah, punaise. Ça rappelle tellement Titanfall 2, je sais pas pourquoi. Ce genre de truc... Vraiment, Titanfall 2, encore une fois, j'insiste. Faites-le, bordel. Vraiment, faites-le. Parce qu'il y a ce genre de structure, justement, très ancrée dans les montagnes et tout ça, de la nature, avec du métal, on peut comme ça explorer et tout, c'est assez dingue. Et en plus, c'est un des platines cool à faire parce que les collectables sont cool à trouver, quoi, vraiment. Et ça, c'est quand même le genre de phase, visuellement, qui fait Titanfall 2, justement. Oula. Non. Tu es toujours aussi optimiste. Merci à ma killée que ça vient de la chaîne, merci beaucoup. J'ai le temps de la chaîne. Ouais. Ah. Ça sent la base tombe, ça. Je suis déçu. J'ai vraiment espéré. J'ai vraiment espéré. Un autre steam. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Oh la vache ! Ah, je ne m'attardais tellement pas. Ah oui, lui, il est rude. Lui, il est vraiment rude. Je vois que sur le chat, ça avait call la mort, mais effectivement, ouais. J'ai espéré le pousser, mais en fait, non. Et alors, par contre, la carte est encore disponible. Oui. Parce que... Carte oblige. Ah oui, d'accord, ok, je compte. Mais non, mais, s'il ne peut pas, ça ? Bon, j'ai perdu un soin, mais ce n'est pas très grave. Juste, ce que je voulais voir, c'est que... Ah oui, d'accord, donc effectivement, je n'avais pas le choix, c'était bien par là. Donc, j'étais sur le bon chemin, en fait. D'accord, je me demandais si je n'étais pas passé à un endroit où il ne fallait pas. Bon, donc on va faire la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la force pour le repousser. Par contre, on va utiliser la force pour le ralentir. Ce qui sera, je pense, extrêmement utile pour ce genre d'adversaire. Ok. On peut utiliser la double lame, effectivement, ouais, qui peut être utile. Après, la double lame, elle est bien quand il y a beaucoup d'ennemis, j'ai l'impression, mais contre un seul ennemi, ce n'est pas forcément le truc le plus pertinent non plus. Mais bon, pour le plaisir. Ah, je passe très bien tout ça. Faut vraiment choper la frame d'invulnérabilité du bazar. Ah, 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 est-ce qu'il va se faire emmerder par les autres ? Aïe. Déglinguez-le, les gars ! C'est trop rapide ! Je ne veux pas mourir ! Boy, ça va être mis d'accord. Je ouvre le feu ! Bien sûr ! Il n'y a plus de toi et moi ! Esquive autant que tu veux, j'abandonnerai pas ! Ouf ! Ok. Allez, petit scan. Bon, l'ennemi était chaud, mais c'est passé. Oh, regardez ça ! C'est ça. Ça par contre, ça a vraiment vraiment de la gueule et c'est ça le plaisir. Ah ! Pourquoi je... Je n'avais jamais scané ce... Ah, merde, ça ! Joli scan. Pas suite, non. Pas suite. Ah, ça y est. C'est bon. Ouh là ! Ah, attends, parce que là... Je call le raccourci, mais pas que. Parce que là, évidemment, il y a des choses à... Ah, ben ça, c'est pour tirer. Donc, ça veut dire qu'on va avoir bientôt la possibilité de tirer les objets vers nous. J'imagine. J'imagine que c'est le raccourci qu'on avait pas tout à l'heure, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, bon, c'est bon, déjà plus serein. Excusez-moi, j'ai dû jouer un peu concentré parce que j'avais peur de recrever, en fait, vu que c'était assez long, en fait, d'axer le fait de faire le grand tour comme ça. Et c'est vrai que j'aurais pas voulu mourir, sachant qu'il m'en restait que deux soins. Là, du coup, le jeu se re-temporise. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment des zones qui marchent de ouf, genre la planète précédente, qui était trop bien avec les Wookiee, tout ça, bien rythmé. Mais en fait, c'est ça, c'est que le rythme, en fait, est tellement bon dans Titanfall 2, justement, par exemple, du même studio, que là, du coup, quand c'est des moments un peu posés, c'est cool, mais on attend que ça se réenvole, en fait. Et quand ça s'envole, c'est génial. Mais par contre, ça ne fait pas non plus toutes les trois secondes. Donc, les moments comme ça plus posés, c'est une autre ambiance. Alors, c'est cool aussi, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Alors, on vient de là. Ah, ça y est, nouvel adversaire vénère. Attends, juste, il n'y a rien sur le côté, non. Je te vois, Jedi. Ah, d'accord. Bah, ouais. Il nous a fait une Indiana Jones, genre en mode, mais pourquoi je me bats, en fait. Ou alors, il s'agit d'un piège. Reste sur tes gardes. D'accord. Bah, non, mais je ne sais pas. Le manque de respect, bah ouais, mais en même temps, il n'y a qu'à pas d'être con ou quoi ? Bah, je veux dire, c'est... Il y a un moment. Ah ! Donc là, on est d'accord qu'on ne peut pas y aller. C'est parti. Allez, go ! Ah ! Voici l'épave. Oh putain, gros machin par contre. Ça a été rapide, bah ouais. Il m'a fait une Indiana Jones, si vous connaissez la scène, évidemment, très connue, où t'as un mec qui fait genre tout son cinéma, machin, et puis bon, coup de flingue, il n'en parle plus, quoi. C'est un peu la même chose, là. Ah ouais, là, c'est stylé. Mise en scène, on verra, mais en tout cas... Ah ! Vous voyez ce Destroyer Stellaire ? C'est un Venator. Il contient peut-être des informations utiles. Tu vois cette bouteille de... Je vais essayer de l'atteindre. Ah ! Vous avez vu l'ennemi, là ? Let's go ! Ah ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Gros ennemi en perspective. Passerant. Hé, Grise. T'es occupé ? Bah, j'ai essayé de regarder... Enfin non, rien de spécial, non. C'est bon. Alors, euh... T'es en train de se faire un petit bout, là. Je me trouve devant les épaves de deux vaisseaux. Apparemment, t'es pas le seul pilote à avoir souffert du vent. Oh, ça te surprend vraiment ? T'es long à la détente ? Personne s'en sortirait mieux que moi, tu sais ? Ouais, ok. On s'en va. En fait, je voulais juste te remercier. Euh, écoute, tu sais, il y a pas de quoi petit gars, mais euh... Je dois vraiment filer. J'ai un... J'ai un truc que je dois... Un plus ! Ok ! Alors, qu'est-ce que ça donne, c'est ? En théorie, nouveau pouvoir. Allez, nice ! Plus de vie ! Ça, par contre, c'est très chouette, hein. Alors, dans ce moment-là, je me demande toujours si, au fond, il n'y a pas un truc, genre un secret ou quoi. Est-ce qu'on a envie d'y croire, quand même ? Non. Moi, c'est... Clairement, c'est là que j'en aurais mis, hein. J'aurais mis un... Un truc dans le couloir à toper et faut aller vite, du coup, pour le choper. J'ai pas l'impression, ouais, non. Non, non, non. Rien du tout. Bon, trop d'ennemis. Alors, on nous indique des choses, mais... Mais y'a rien. Bon, y'a de l'ennemi là-haut, mais... Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, en fait ? Vu que j'ai pas de point de save à côté, en plus... Ah, y'a le retour des boucs. Les boucs de l'enfer. Ah. Parce que là, lui, il est là, il est gentil, mais en fait, dans le fond... Je regarde, hein. J'explore vraiment. Là, y'a un truc à faire. Allez, on va commencer par ça. Ça avait l'air d'être le bon plan. Ah. Les villageois ont érigé un mémorial pour les clones du Venator. T'as vu ? On dirait que l'empire n'est pas notre seul problème. On commence par ici. Je crois que Crane, il a adoré le jeu. C'est rigolo, parce que vraiment, je sens que c'est un jeu qui... Ce tunnel s'est soudain rempli d'eau. Qu'est-ce qui a pu causer ça ? Bon, là, il se passe des choses, clairement. Peut-être pas des bonnes choses, mais il se passe des choses quand même. Il y a comme une vieille odeur d'huile. Mais non, BD, pas toi. C'est cette eau. Ça sent le raccourci. Pas trop d'intérêt à... A pousser. Par contre, là, ça récompense en XP vénère. Et en lore, bien sûr. Un effondrement l'a tué. Les fouilles effectuées par l'empire fragilisent ces tunnels. Bon, là, visiblement, il y a des choses à faire quand même. Je sens que je vais regretter. Et oui, encore et toujours, la blague marchera tout le temps. Oula. Hop là. Attention ! Ah ! Est-ce que c'est pas le raccourci, finalement ? Ah bah si. Il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses. Là, dans cette zone, il y avait trop de choses. On pouvait aller tellement partout. Bon, là, c'est sûr qu'il faudrait y revenir un jour. Parce que j'ai clairement zappé un peu la zone, quoi. Est-ce que vous aviez, vous aussi, cette cassette de la Nintendo 64 ? La cassette promotionnelle. Vous savez, une vieille cassette vidéo. Dans laquelle il y avait... Waverace ! Et ça a démarré par... Par ce truc incroyable. De... Du... Des multiples de 2 jusqu'à 64. Vous l'avez pas vu, ce truc-là ? C'était incroyable. Enfin, les puissances de 2, pardon. Il est trop jeune pour ça. C'est vrai ? Ah non, mais là, c'est mérité qu'on passe une parenthèse. C'est vrai. Faites-moi y penser pendant la pause VOD. Je vous ferai un petit topo, là. Ok. Mais en gros, ouais, c'était une cassette promo où il y avait tous les jeux de lancement de la 64, plus les jeux qu'elle arrivait, Zelda et tout. Et c'était incroyable. C'était incroyable, vraiment. D'accord. Je me rappelle, c'est... Ma maman qui l'avait récupéré à Toys R Us. C'était la première fois de ma vie où j'allais à Toys R Us. Et euh... Ah génial, putain, méga raccourci. Et en fait, euh... Bah du coup, Toys R Us, c'était vraiment pour moi le Saint Graal. C'est-à-dire que je savais même pas que ça existait un truc pareil. Et j'étais déjà assez grand, hein. Mais heureusement, j'ai connu Sada. Parce que sinon, je pense que j'aurais tué pour avoir tous les jeux du truc. Et euh... Bah c'était à l'époque de Pokémon, d'ailleurs. C'est rigolo. Et euh... Et ouais, en fait, donc, il y avait cette cassette qui était gratuite. Alors moi, imaginez, gamin, que... Quoi ? Une cassette vidéo gratuite qui parle de jeux vidéo ? Mais incroyable ! Alors que bon, aujourd'hui, on est YouTube, hein. Mais à l'époque, il n'y avait ni internet ni tout ça. Et euh... J'avais Pokémon non plus. Et donc là, c'était le feu, quoi. Donc je me dis, ouah, trop bien ! Je peux voir du jeu vidéo que je pourrais jamais acheter de ma vie et tout ça. C'est trop cool ! Et donc, c'était mon let's play à moi, quoi. Je regardais mes gameplays. Et euh... J'ai regardé cette cassette, mais jusqu'à la tuer, quoi. Vraiment, c'était euh... C'était violent. Et par contre, c'était génial. Donc, dessus, t'avais vraiment tout le line-up. T'avais Mario 64, Mario Kart et tout ça. Et avec une voix un peu genre vénère, euh... La console la plus puissante au monde. C'était ouf ! C'était ouf ! C'était vraiment euh... Le truc promotionnel, mais de Barjo, quoi. Et vraiment, tu revivais un... Allez, salut ! Oh non ! Vas-y, mais je peux pas faire tout le line-up, quoi. Pourtant, il m'a dit que je pouvais, normalement. C'est dégueulasse. Ok. Avec GoldenEye 64. Exactement, c'était trop ça ! Avec la musique, il fait... Non, on était pas prêts à l'époque, hein. C'était ouf. C'était vraiment ouf. Non, mais la 64, c'est vraiment une des consoles qui m'a fait le plus fantasmé de l'histoire. Parce que... Autant la Dreamcast... Je pouvais pas l'acheter, mais j'ai un pote qui me l'a prêté pendant quasiment deux ans. Donc c'est vrai que j'ai pu vraiment la poncer, quoi. Et jouer à tout ce que je voulais faire, et tout. Power Stone, par exemple. Mais c'est vrai que... Dans un autre registre, ça faisait quand même vraiment fantasmé de l'histoire. La 64, c'était la console où... Où j'en rêvais vraiment très fort la nuit, quoi. Et quand j'allais chez les gens qui avaient la console, pour moi, c'était vraiment... On allait chez les riches, quoi. C'était vraiment la console qui était tellement chère. Et du coup, moi, j'avais la PlayStation. Et puis, bah, là, en fait, la PlayStation, c'est effectivement... Bah, tout le monde avait la Play. Donc tu pouvais avoir trois jeux, mais te faire prêter par toute ta côte d'école à tous les jeux de la Terre, quoi. Et là-dessus, c'était sympa. Alors que la 64, ouais, ouais, on était très très peu, là, finalement. Oh, il me... Il me court sur l'aricot. Il m'est de ouf, là. Attention, la lâcheté. C'est notre, là. Ah merde ! Ah, le boulet ! Où est ton pouvoir, Jedi ? Maintenant, BD ! J'en ai assez ! J'vais t'anéantir ! Attendez, j'ai l'impression. Ah non ! Un prévu, ça. Il me fait tellement mal ! Il me fait tellement mal ! On batte la victoire ! Ah merde ! J'ai bourré. J'aurais pas dû. Il est chaud. La VHS, c'est sur YouTube. Mais je sais, je sais. Je vous la montrerai après. Merci Saïko. Merci beaucoup. Mais tapez un cassette promo Nintendo 64. Vous tomberez dessus. Bon, il m'a séché. J'suis dégoûté. C'est pas grave. Ça va le faire. J'suis dégoûté. Salve bestiole ! Alors, on pourra aller par là-bas. Mais, je veux quand même faire mon truc. Donc, on va aller voir ça. J'vais pas abandonner comme ça. C'est pas possible. Attends, mais c'était où d'ailleurs ? C'était là ou ? Oui, c'est ça. Bon, on y va. Bon, je vais tenter de l'avoir, mais peut-être pas avec la lâcheté cette fois-ci. On va voir. C'est passé. Le miracle est total. Allez, c'est maintenant. J'ai trouvé la cible. Il s'est activé. J'vais te tuer. Tu es d'un ennui. J'ai besoin d'un skim, BD. Tu es trop faible pour te tuer. Quel enfer. Je fais un effort. Je perds mon temps avec toi. Tu dais. Un peu trop reculé. Oh ! Un adversaire à ma hauteur. Voilà. Pardon. C'est le jeu. C'est le jeu qui m'a fait glisser. Et il l'a fait glisser aussi, vous l'avez vu ? Bon, au moins, il est battu. C'est le principal. Bien sûr. Je vais devoir l'évaluer en personne. Le lâche. Mais non. Mais non. C'est pas le lâcheté. C'est le jeu qui permet les choses bizarres. C'est ouf. Mais respecte. Mais non. Mais non. Non mais celui-là, il était dur pour de vrai. Il était vraiment compliqué. Ah ben voilà, trop bien. Donc là, c'est la nouvelle zone. Oh là là. S'il n'y a pas un truc qui craque ici, je ne sais pas quoi faire. Là, c'est sûr que ça va péter. Juste que je regarde parce que là, encore une fois, ça a l'air immense. Donc là, raccourci bien sûr avec beaucoup de plaisir. On ne prend rien à la carte. C'est mal foutu. Ah d'accord. Je ne peux pas lever. Attends, dézoom. Ah oui, d'accord. Mais c'est moi ou je ne suis pas du tout allé là où il fallait que je me rende en fait ? Bon alors attends. Déjà, on va faire le raccourci parce que je sens que le jeu appelle un raccourci. Là, on a vraiment poncé la zone en fait. On a vraiment poncé la zone. C'est-à-dire que plutôt que de faire la suite bêtement, j'ai fait tout le contour. On a regardé à droite, à gauche et tout ça quoi. Bon, ce n'est pas très grave ceci dit. On va remonter. Et c'est vrai que du coup, pour revenir sur cette histoire de cassette 64, c'était cette cassette qui m'a fait absolument rêver de Mario. Mais c'est aussi cette cassette qui m'a fait rêver de Clifight. À l'époque. Et pourtant Clifighter, ce n'était pas incroyable. Bon, c'était sympa mais ce n'était pas incroyable. C'était bien Docas quoi. Et finalement, c'est que très très tard que je pouvais aller chez les gens pour jouer à des jeux sur 64. J'avais découvert l'Hylat Wars qui a été mon plus gros fantasme aussi. Jeux vidéo de l'époque. Qu'est-ce que c'était ouf. C'est vraiment incroyable. L'Hylat Wars pour le coup, vraiment. T'imagines du marketing ? Bah ouais, mais là c'est là que tu vois que ça marche. Parce que bon, j'étais gamin mais laisse tomber quoi. Tous ces trucs-là, ça m'a marqué à vie, vraiment. Oula, il s'est passé un truc. Ah, d'accord. Aïe. Pourfois, non, non, la 64 n'est pas moins cher que la PS. Peut-être après, quand il y a eu plus d'ancienneté sur la console. Au début, c'était pas le temps. Alors, qu'est-ce que ça donne ça ? J'ai une sensation étrange ici. Les efforts s'étaient rassemblés. Je me demande pourquoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, je... Pour l'histoire de la Play, etc. C'est que je... Je n'avais en plus la PS1 que chez mon papa. Et c'était... Enfin, il y a eu du temps avant de l'avoir, du coup, de pouvoir l'amener chez ma maman. Et donc, j'étais encore sur la Super NES pendant que tout le monde était sur la 64. C'était ouf. C'était le moment où je découvrais des petites pépites. Super Metroid, notamment. Bon, là... Là, on peut pas dire que j'ai pas fouillé la zone. Franchement... On est pas mal. Comment ça ? Bah, descends. Qu'est-ce que tu fais ? Ah non, me fais pas ça ! Tu descends tout de suite. Pourquoi je peux pas descendre ? C'est quoi cette connerie encore ? Mais non mais descends ! Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Attends, peut-être qu'il faut que je reset la zone. Attends, attends, je vais tenter... Ah mais non, attends, si je fais ça sinon... Ah bah oui nice, on va faire ça plutôt. Ah merde ! Il manque pas un double saut là ? Ou alors c'est que je vois pas la corne ? Bon d'accord, ok. Attention, attention ! Mais non mais... Qu'est-ce que j'aime pas ? Mais qu'est-ce que j'aime pas ces phases de glissade ? J'ai besoin d'aide. Ok. Stylé ! Ok ! Ok ! Ok ! Sérieusement ? On est vraiment là ? C'est bon ! Tu te sens bien ? Bon bah voilà, nickel ! Très bonne nouvelle parce que finalement, malgré ce détour incroyable, on revient sur nos pas. Et surtout, on revient dans les zones un peu plus logiques du jeu. Avec un petit repos qui va bien. Je vois qu'on peut aller par là-bas. Est-ce que... Ouais, on va tenter ça. Mais attends. Qu'est-ce qu'il me demande de faire le jeu en fait ? Ah d'accord, ok. Mais il me demande de faire un raccourci, mais vers quoi ? Parce que là on est... On est d'accord, j'ai pas la zone. Attends. Oh, il y a trop d'endroits où on peut aller. On va aller par là-bas. J'ai pas vu. Il y avait le mur à côté. C'est parti. Là. Go ! Ouh oui. Oula ! Ok, échec ! Ok. Non ? Tu peux m'aider, BD ? Pile au bon moment. Bon, donc là... Ah bah voilà, d'accord, ok. Et là on peut partir sur la bonne zone. Très bien ! C'est bon ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! C'était long ! C'était long ! C'était la concentration, c'était terrible ! Mais oui ! Je vois que ça parle de Jedi Knight sur le live. Alors c'est vrai que le système de combat de Jedi Knight était assez ouf. Après, il avait ses limites aussi, mais il était vraiment vraiment assez ouf. Moi, ce qui m'avait tué à l'époque, c'était vraiment le contrôle parfait du sabre en mode... En fait, il y avait trois modes de vitesse pour les gens qui connaissent pas. Et donc, tu pouvais faire combat rapide, combat moyen et combat lent. Et en fait, l'avantage, c'est que le sabre était, entre guillemets, physiquais dans le sens où... La hitbox du sabre, c'était la hitbox des coups qui frappaient, quoi, véritablement. Et donc, l'idée, c'est qu'avec la souris, tu allais pouvoir bouger, en fait, la caméra de ton perso. Et donc, finalement, tu pouvais lancer un coup qui allait être lent, comme ça. Sauf que si tu bouges la souris, tu fais... Et bah du coup, ton coup, il fait un Z, quoi. Et en fait, avec ça, tu pouvais faire des trucs de maboule et ça donnait des combats en ligne, mais incroyable, quoi. Et vraiment, ça reste un de mes systèmes de combat préférés ever. Et c'est vrai que je garde un souvenir de ça assez dingue. Après, il faut aussi reconnaître que ça avait des grosses failles, notamment dans les contacts entre les sabres. Parce qu'évidemment, vu que tu pouvais spammer comme un ouf, il n'y avait aucune idée de contact de sabre ou de trucs comme ça. C'était très, très mal gaulé là-dessus. Et donc, c'est vrai que mélanger les deux me semble assez impossible. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des trucs de fou dans Jedi Academy et tout ça. Et ça reste, je pense encore aujourd'hui, mon jeu Star Wars préféré de loin. Donc après, voilà, c'est ce délire-là, quoi. Mais bon, c'est différent. Il faut voir que les jeux ont des dates de sortie qui n'ont rien à voir. Et donc évidemment, les attentes ne sont pas les mêmes non plus, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens préfèrent avoir un peu de contact au sabre et de contact avec des contres et des machins plutôt que juste un... Ah, voilà. Un délire de... De souris, comme je vous le disais. Au travail, BD. Ça devait ressembler à une bagarre de chat. Bah non, parce qu'en fait, c'était trop stylé parce que tu pouvais faire des sauts et des machins. T'avais beaucoup de sauts, en fait, assez hauts. Et tu pouvais du coup faire des coups qui allaient être lents. Et en fait, l'avantage, c'est qu'à chaque fois, tu pouvais, comme au tennis, en fait, accélérer ton coup au dernier moment. Et donc la personne qui pensait pouvoir esquiver, en fait, tu la suivais et tu le tuais. Et tu mettais les dégâts petit à petit et ça donnait un truc incroyable. Enfin, vraiment, c'est... Je vous dis, les combats en ligne à très haut niveau, c'était de l'art. C'était magnifique. Mais par contre, par contre, voilà, c'est... Ça marchait très bien en PVP. Mais en PVE, c'était broken de ouf, quoi. Bon, alors là, on comprend bien ce qui va se passer. Oui, on comprend très très bien ce qui va se passer. Attention, combat. Mais c'est pareil, ça, c'est un truc dans ce jeu que je déplore un petit peu. C'est le fait que, là, vous voyez cet ennemi, bon, qui est menaçant, qui donne envie de... C'est finalement une version améliorée de... On a déjà combattu, quoi. Donc, c'est chelou. Comme démarche, c'est super bizarre. Merde, il m'a séché. Aïe. Bon, d'accord. J'ai arrêté de faire le coup. Ah, par contre, ici, il m'a... Oh non, vas-y, abuser. Il m'a bloqué. Ceci dit, j'ai voulu le cheese comme un connard. Donc, je respecte. Je respecte. Je respecte. Je respecte. C'est de ma faute. Mais c'est vrai que, ouais, ce qui me manque vraiment dans ce jeu, c'est plus de combat sabre contre sabre, quoi. C'est le seul truc, quoi. Où je me dis, ah, quand même... C'est quand même un Doomlike, ça aboutit à Jedi Academy. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais le but, c'était du jeu de tir à la base, clairement. Non, mais vraiment, c'est un jeu super intéressant. Et puis, le mode duel était ouf. C'était génial. T'avais des modes de jeu. Alors, aujourd'hui, ça pourrait peut-être être une aberration. Mais tu pouvais faire du 2v1 ou du 1v1. Et t'avais une file d'attente, par exemple, de 10 joueurs. Et tu regardais les gens jouer. Et après, tu te disais, voilà, en fait, tant que tu gagnes, tu restes dans l'arène. Et donc, bah, du coup, tu fais ton combat. T'as le départ, machin, etc. Les gens se battent et tout. Tac. Ça passe au suivant. Celui qui a gagné reste... Et donc, c'était vraiment le truc un peu... Je sais pas comment dire ça. Y'avait vraiment une espèce de délire un peu martial, en fait, dans ce jeu. Qui était assez ouf. Et euh... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire, c'est trop chiant. Parce que du coup, bah, moi, je veux jouer. Je veux pas attendre comme un con et tout. Mais en fait, ça faisait son effet. Parce que du coup, chaque combat, tu le vivais comme un oeil, quoi. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Suivions. Ensemble. Vous savez que je ne suis pas du genre à me défiler. Ok. Aïe. 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 Ça marche ça ? Ok Aïe. Hyper-carapace, c'est quoi, ça ? Ah, d'accord. Ça, c'est pareil. Que le seul truc personnalisation un peu stylé et tout Ce soit un poncho quoi Quand t'as connu Le pouvoir de la force T'as les boules quand même Le pouvoir de la force en personnalisation c'était dingo Je sais pas si vous vous rappelez les tenues qu'on pouvait avoir comme elles étaient tellement classe Après c'était pas un Jedi voilà C'était pas pareil c'était une autre époque aussi pour Star Wars Ah les tenues du pouvoir de la force c'était dingue Vraiment L'apprenti t'en faisais ce que tu voulais Bon On va voir ça Mais il fait trop mal Mais il fait trop mal C'est abusé Quoi Bon Bon je vais retenter un coup quand même Merci Lucraft merci beaucoup Ah la BO de ce jeu est géniale ouais vraiment Est-ce que Peut-être qu'il faut que je revienne sur lui plus tard Si ça se trouve je fouille J'ai fouillé un chouille trop et en fait c'est pas le moment Mais ça m'embête de faire un petit peu le lâche quoi D'aller de suite à la suite Même si là clairement on comprend que c'est là qu'il faut qu'on aille Ah punaise Le mob des enfers Allez on passe Ça va le faire Ça va le faire on y croit Peut-être que je pourrais revenir avec plus de vie et plus de force je sais pas D'ailleurs je crois qu'il n'y a pas de truc qui augmente les dégâts véritablement dans le jeu non J'ai l'impression qu'il n'y a pas de scaling des dégâts Je me trompe peut-être Merci Johnny merci beaucoup Voilà On va tenter les techniques de Souls C'est ça va de l'environnement Ah c'est une façon de gagner Merde on a séché Je me concentre hein Désolé je reviens après Ah Voilà C'est passé C'était pas glorieux mais c'est passé Point de compétence obtenu Nice 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 Est-ce qu'il y a le scan possible ? Non Dans les ennemis comme ça j'ai l'impression que jamais Alors par contre Fuck la physique Ah bah par contre On est d'accord que là Il y a quelque chose qui va clairement pas D'accord Trop bizarre Attention Boum Qu'est-ce que j'ai fait Bon 2-3 petites choses ici Non que dalle Je rêve Bonjour Bienvenue dans Metroid C'est tellement ça Ah par contre Là il fallait sauter Mais cette zone là Je l'ai déjà faite ou pas ? C'est un raccourci que je viens de débloquer C'est mon Metroid C'est ouf J'ai vraiment l'impression De jouer au Metroid Prime C'est hallucinant Alors tout ça pour nous amener ici Oh putain Ok Alors on voit les choses par là-bas On voit une chose ici Surcharge C'est parti Alors que se passe-t-il D'accord Ok Ah Oui mais non Ah mais si Attends Qu'est-ce qu'il a fait faire Là Petite O ou B D'accord D'accord En fait là on a coupé le courant Qui fait que On pourra faire ça sans être embêté Je crois que c'est ça Exactement Bon je ne me tue pas pour des conneries S'il te plaît Ça parlait de ça Mais non Désolé Désolé On l'a un peu traîné dans la boue Allez mais vas-y Punaise Mais c'est pas possible Tu crois qu'il pourrait faire la force dans l'eau Bordel Mais il ne peut pas Il ne peut pas Pourquoi c'est la merde Parce qu'il ne peut pas faire la force dans l'eau C'est juste ça Voilà voilà C'est ça Et là il ne peut pas Il a les mains prises J'en sais rien Bah oui mais non Aïe 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 C'est bon il est lavé Bah ouais j'avoue Bon au moins on pourra aller là-bas Bah attends Calme toi Je crois que c'est dans tes corps Aïe 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 On va tenter ça Qui est quand même plus simple Je vous l'accorde Très bien Et donc là Dernier truc C'est d'apporter l'électricité Pour pouvoir ouvrir la porte j'imagine C'est bon Oui On y arrive Bon sang de bonsoir Au travail BD Ah Voilà C'était ce que je voulais depuis le début Retourner sur cette salle du départ Pour pouvoir aller chercher Ah nice Pour pouvoir refaire ce qu'il fallait en fait ici Très bien Donc là effectivement On a chopé le secret On a tout ce qu'il faut Et donc on peut revenir en arrière On le trouvera Je reçois une transmission C'est sûrement l'esquad Non Une minute C'est le chanson Voilà Oui Je peux reprendre la route normale Il était temps me direz-vous Oui c'est bon C'est bon C'est bon là Je peux repartir dans les bonnes directions Ça y est On y est Donc là je rappelle L'objectif c'est donc d'aller dans l'épave Et donc l'épave Ça va être par ici Ah zut Il manquait une attaque Pour être bien Ok Il a coupé la corne Il est mort de décès Merci BD Est-ce qu'on a chopé un truc cool Nouvelle apparence pour BD encore une fois Bon on regarderait les apparences plus tard quand même Je veux le point de save Alors Ah mince Ah d'accord Ah Mais alors quoi Est-ce que c'est par ici Ou pas du tout Ah Ah oui c'est pas si évident que ça Bon bah écoutez ce qu'on va faire Ce qu'on va faire parce que là je Je suis un peu paumé A mon avis il fallait que je monte Ou que je trouve un truc de ce style là Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la petite pause ici Pour les gens qui voient ça en VOD Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette session Star Wars Bien sûr pour les gens qui sont sur le live ne quittez pas Je reviens dans un instant J'arrive On va save A tout de suite Je me dépêche A très vite